... Anti-inflammatoire, antidépresseur, antiavulant, somnifère, un pharmacien peut préparer près de 1000 prescriptions par jour à lui seul. Depuis 2000, la pénurie de pharmacien ne cesse de s'aggraver avec la population vieillissante et le nombre de pharmacies qui s'accroît. On peut constater un manque d'environ 800 pharmaciens au Québec, ce qui fait un peu peur aux étudiants en pharmacie. Ça va être quand même du travail à pression. On va avoir quand même 1000 prescriptions à passer, seulement un ou deux pharmaciens. Donc c'est sûr que de ce côté-là, c'est prendre un peu moins de temps avec chaque patient parce que là, t'en as trop. Les pharmaciens souvent épuisés font donc parfois appel à un pharmacien surnommé dépanneur. Le nom le dit, ils viennent pour dépanner avec un salaire qui peut atteindre 100 $ de l'heure, ce qui est 50 % supérieur au salaire habituel d'un pharmacien. Mais il n'y a pas seulement l'argent qui les motive. C'est vrai, être de pharmacie de dépanneur, c'est beaucoup plus payant. OK. Mais évidemment, l'autre côté de la médaille, travailler à un milieu différent à chaque fois, plus de stress. Il y a aussi le fait qu'étant moins familier avec leur lieu de travail, les pharmaciens remplaçants changent la dynamique de la pharmacie. Ils ne connaissent pas les clientèles et ce n'est pas toujours quelque chose de personnel qu'ils font, c'est juste leur job qu'ils font. Et de temps en temps, ils ne savent pas où sont les produits ou c'est quoi. Alors, il faut qu'on reste avec eux. Les techniciens en pharmacie, les bras droits des pharmaciens, se retrouvent donc avec une charge de plus sur les épaules. Oui, on ne fait pas notre travail complet. Et de temps en temps, on n'a pas le temps pour compléter tout ce qu'on a à faire dans la journée. Alors, il reste pour la journée du lendemain. Mais il y a un côté positif à cette pénurie, c'est que les étudiants sont en quelque sorte soulagés que leur futur métier ne soit pas contingenté. C'est sûr que c'est quand même rassurant si on compare à, mettons, d'autres programmes ou d'autres domaines que eux, quand ils sortent des fois, il faut qu'ils cherchent, il faut qu'ils courent après l'emploi. Mais nous, on est vraiment plus... Bien, on est quand même chanceux. Oui, c'est le fun parce que c'est sûr que je ne vais pas aller travailler où est-ce que je veux. Un pharmacien qui applique quelque part, ça n'existe pas de ce temps-ci justement parce qu'il manque beaucoup de pharmaciens. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, c'est super le fun. Être pharmacien demeure un métier complexe où le professionnel a entre ses mains la santé de chacun de ses consommateurs. Les pharmaciens doivent donc être alertes malgré leur surcharge de travail. On sait que maintenant, bon, dans les pharmacies, c'est qu'il y a une grande pénurie. Donc, il n'y a pas vraiment de temps. Et ça, ça a une grande influence sur nous quand même. Il faut vraiment faire vite. Des fois, on n'a pas vraiment le temps de prendre notre temps avec chaque patient. Chaque mois, chaque semaine, il y a de nouveaux médicaments. Donc, il faut savoir ce que c'est le médicament, ce que c'est l'interaction, pourquoi c'est prescrit, à quelle dose. Moi, je trouve ça le fun. Un nouveau programme universitaire en pharmacie est offert depuis 2007 au Québec. L'ancien programme était plus concentré sur la chimie et la composition des médicaments. Maintenant, puisque la plupart des médicaments viennent des compagnies qui se concentrent déjà sur la composition des produits, le nouveau doctorat en pharmacie d'une durée de 4 ans mise davantage à préparer les futurs pharmaciens à faire des consultations et de la pratique clinique. Ils font d'ailleurs des stages dès leur première année d'études. Vraiment beaucoup de pratiques. Moins d'études et plus de pratiques. Puis c'est ça qui est rendu le nouveau programme aussi. La pénurie de pharmaciens touche aussi l'industrie pharmaceutique. Il manque aussi des chercheurs et des inspecteurs qui s'assurent que les pharmaciens suivent les normes du métier. Pourtant, ce n'est pas les étudiants qui manquent. Les universités reçoivent cinq fois plus de demandes qu'il y a de places disponibles. Pour contrer la pénurie de pharmaciens, il faudra donc trouver une manière de former plus d'étudiants. Natubert-Trentardif, la Cité collégiale, à Ottawa. La Cité collégiale, à Ottawa.